On est de retour à ces références 88.1 et 106.7. À la question métier, mon invité, Jean-Guy Gariepi. Alors, continue, Jean-Guy, avec ton histoire et tu peux nous parler de la ferme qu'il y avait là quand ta mère a été en automobile en skidou. Oui, c'est arrivé parce qu'il y a un camp de bûcherons, il y avait un camp de bûcherons pas loin de chez nous ici, peut-être à 1000 dans le bois. Et puis, il y avait une madame qui travaillait là pour faire la cuisine. Elle était enceinte. Elle était avec son mari. Et puis, à un moment donné, elle a commencé à se préparer pour accoucher. Et le docteur était monté, c'était en hiver à ce moment-là. Il était monté avec un snowmobile. Ça, c'est dans le temps des snowmobiles, ce qu'on appelait. Il y avait des chinelles en arrière, des skis en avant. Et puis, il avait demandé à ma mère s'il voulait lui donner un coup de main. Ça fait que ma mère, il a dit OK. Ça fait qu'elle a monté avec lui avec le snowmobile. Le docteur, il l'a accouché, puis elle a resté là deux jours, je crois, pour avoir soin de la madame qui avait eu son bébé. Et puis, finalement, tout s'est bien passé. Et puis, disons que les autres, ils ont parti d'ici. Après ça, on n'a jamais su qu'est-ce qui était arrivé, qu'est-ce qui était à l'heure d'eux autres. Mais quand ils ont parti, tout était correct. Il y avait des anecdotes. Tu me parlais que ton grand-père faisait des choses. C'est quoi que tu faisais exactement? Disons que mon grand-père, il faisait beaucoup des manches de hache. Il faisait des manches pour les masses. Il faisait des choses, je me sais aussi, comme faire des croix dans une bouteille, puis des affaires de même. Et puis, des slés, parce que dans ce temps-là, le monde, l'hiver, il avait besoin de les slés pour sortir le bois de la forêt. Et puis, lui, il faisait ça. Il allait chercher son bois dans la montagne. Et puis, il faisait des slés, comme pour atteler des chevaux simples ou des chevaux doubles. Et puis, il vendait ça. Ça, c'est après qu'il avait fini sa job sur le chemin de fer. Il avait lâché ce job-là. Il était rendu quand même un petit peu plus vieux. Et puis, c'est ça que tu faisais. Il y avait une petite boutique. Je me rappelle d'avoir vu la boutique. Il y avait tous les clous là-dedans. Puis, c'était tous des manches de hache, des manches de marteau qui étaient attachées là-dedans. Toutes attachées avec des petits clous. Puis, quand quelqu'un en avait besoin, il venait l'acheter. Je pense, justement. Il devait vendre ça à peu près une pièce ou quelque chose de même. Pas bien plus que ça. Puis, nous, quand on était jeunes, il affilait des haches, des fossiles et des faux. Puis, les haches, il affilait ça avec une meule qu'il mettait de l'eau là-dedans. Puis, il nous fallait tourner. Il nous fallait tourner ça. Lui, il affilait les haches. Puis, il nous fallait tourner après ça. Il a tourné après cette patente-là assez vite pour être qu'il puisse affiler ses haches. Ça fait que, lui, mon grand-père, Dupré, il est décédé en 82 ans. Il avait 82 ans. Il était encore solide. Mais, il était pris à un moment donné d'une maladie. Puis, il n'a pas réussi à passer au travail. Ma grand-mère, elle, était morte avant. Elle était morte à 75 ans. C'est elle qui enseignait à la classe. Et puis, cette maison-là, après ça, bien, la maison, la vieille maison qu'on avait, disons, en beau, qui n'était pas vieille, c'était celle de mon grand-père. Ça fait qu'on avait pris la maison de mon grand-père. Puis, on était resté là. Mon père, il avait fait des changements là-dedans, là-dedans, là-dedans. Il était perdu dans ça. Lui, mon voisin, c'était un des grands-grands-grands amis. Sa famille-là était à côté de nous autres. Lui, il fait des totems. Il sculpte des totems. Puis, disons que, moi, je sculpte des cannes. Je fais des cannes. Je fais des cannes. Je fais des bagues. Je fais des dreamcatchers. Ça fait longtemps que je fais ça. J'en ai même des cannes pour des métisses de la nation métisse au Québec. Qui attend qu'ils passent chez nous et qu'ils en aient cherché. Tu parlais, on parlait tout à l'heure des connexions autochtones. C'est quoi les connexions autochtones chez vous? Chez nous? Non, chez toi, ta famille des connexions autochtones. On a des familles, les familles ont des familles pétiers. On a même des riels. On a des riels, mais c'est sur le côté des femmes. C'est des sœurs de Louis Riel. Lui, il y a eu deux enfants qui sont décédés jeunes. Mais ses sœurs et ses frères, ils ont eu des enfants qui sont restés vivants. Puis, disons qu'on avait des... Si je regarde ma généalogie, il y en a. On a les baptêmes, puis les mariages, puis les sépultures. Il y en avait qui étaient partis d'ici, puis sont montés à Churchill Island, dans l'ouest. Et puis, il y en a qui sont mariés là. Il y en a trois qui sont partis d'ici, qui sont mariés là. Ils étaient déjà... Nous autres, c'est sur le côté de Micmac, c'est beaucoup de l'Acadie. Il y en a même que c'était des femmes qui ont marié des Indiens là-bas aussi. Pas beaucoup. Mais si on regarde dans la généalogie, on retrouve ça parce que ça a été fait quand même assez rigoureusement pour... Disons que les doutes, on ne les mettait pas rien là, tu sais. Et puis, si on regarde mon grand-père, mon grand-père, il est pire, lui, on allait le voir le dimanche. De temps en temps, il restait à Saint-Julienne. Il restait dans une petite maison, une petite cabane sur le bas de la rivière. Et il était seul. Et puis, lui, il faisait des réparations de maison. Il était menuisier là, de son messier. Il faisait des réparations de maison. Et puis, il était... On n'a jamais vu... Il s'est marié trois fois, ça, on le citait. Parce qu'il s'était marié trois fois, mais on n'a jamais connu ces femmes. Nous autres, on est toutes mortes. Est-ce qu'il y avait des choses familiales qui sont très importantes dans la vie, là, chez vous, que le monde pourrait reconnaître si tu parlerais de ça aujourd'hui? Ah, bien, si je parle ça aux gens d'ici, c'est sûr que... On avait beaucoup de choses, mais quand mes parents sont décédés, ma mère, moi, t'as 93 ans, ce qu'elle avait, on s'est tous séparés, ça, les enfants qui restaient, là, tu sais. Et puis, nous autres, ce qu'on a eu de réellement, qu'on tenait, qu'on a eu, c'est les terrains, la terre complète. Et puis, c'est là qu'on s'est tous... On a eu tous mes frères, puis ma soeur était morte, elle avait sa petite maison quand même. On a tout bâti sur la tête du grand-père qu'il avait laissé. Et puis, des fois, quand j'étais le couple d'années, on fouillait dans la vieille maison. On trouvait des outils, des vieilles outils qui nous avaient appartenus. Ici, en bas, juste sur une grosse pièce, j'ai une selée que mon grand-père avait faite, puis qu'il avait vendue. Puis cette personne-là, il s'en est servi plusieurs années. Après ça, il l'a laissé comme pourrir dehors, ça n'occupait plus. Moi, j'ai été chercher les ferments qu'il avait appelé ça. Je les ai gardés. C'était mon grand-père qui avait fait ça. C'est comme des souvenirs de famille. C'était des doux rats de ma mère qui faisaient tout le temps. C'est des souvenirs de famille, là. Oui, 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 oui. Chez vous, il y avait des repas. C'était-tu des repas spéciaux à Port-du-Lievre? Il y avait des turcières? C'était tout fait à la maison? Oui, oui. Oui, bien, si on prenait des perderies. Les perderies, nous autres, on avait une façon. Je ne sais pas si tout le monde fait ça. Nous autres, on ne ploumait pas la perderie. Quand on la tuait, on la mettait à terre. On se mettait les pieds sur les ailes, puis on poignait les pattes, puis on tirait. Puis ça fait juste la phalle de perderie. Il fait juste ce qu'il y avait de la viande. Le restant, il n'y a rien après ça. On laissait ça dans le bois pour les animaux qui mangent ça. Puis les lièves, c'était comme si on le désipe, on enlève la peau. On ne gardait pas les flancs. Je sais que ma mère enlevait les flancs, parce qu'elle disait que ça goûtait le sapin, ça goûtait le cède, parce que les lièves, ils mangent l'écorce, puis ils mangent du sapin l'hiver aussi. Puis elle enlevait les flancs. Puis on gardait juste le derrière, puis les deux épaules en avant. Et puis, je faisais cuire ça avec les patates. Puis elle faisait une sauce et mettait là-dedans. Puis c'était bon. Mais là, disons que j'en ai mangé pas mal trop. Est-ce qu'aujourd'hui, chez vous, ta femme et toi, vous mangez des repas traditionnels? Vous faites du canage? Vous faites des affaires comme ça, non? Non, ce qu'on faisait, c'était la période des fruits, des petits fruits. On faisait la cahillette des fraises, les framboises, les bleuets, et les noisettes. Puis à l'automne, c'était des petites pommettes. Il y avait des pommiers, c'était toutes des petites pommettes. Ma mère, elle faisait cuire ça tout rond, puis elle mettait ça dans des gros pots. Puis ça, c'était pour l'hiver. On avait des pots de confiture. Puis ça, c'était toute la famille qui allait ramasser ça. Quand on partait, on s'en allait aux fraises, on était toute la famille pour ramasser ça. Ma mère, elle faisait cuire ça. Puis elle faisait des confitures. Puis ça, ça durait tout l'hiver. Et puis, disons qu'ici, il y en avait, il y avait une famille guinette qui faisait du sirop d'érable. Des fois, on achetait un galon de sirop, ou deux autres. Comme on n'était pas équipé pour faire ça. Et puis, on passait l'hiver. On manquait de beaucoup de choses, mais on ne manquait pas de manger. Il y avait toujours quelque chose à la table. Ah oui, oui, oui. Ce n'était pas peut-être à prêter, comme dans les grands hôtels, mais c'était de la nourriture pour manger. Tout le monde mangeait pour quand même être assez fort pour faire ce qu'on avait de besoin à faire. Puis, est-ce qu'il y avait des choses que vous faisiez une fois par an à la part de Noël? Est-ce qu'il y avait des choses comme ça que vous alliez visiter du monde? Ou des cousins, regarde ça, en vie? Ce qu'on faisait, c'est que, premièrement, ce qui était sacré dans le temps, c'était la messe de minuit. Et puis, ça arrivait, ce n'était pas tout le temps, ça arrivait qu'on avait de la visite. Puis, mon pire, on rentrait les chevaux, puis on montait à la messe de minuit avec les chevaux, puis les sleets, avec les grelots après, puis tout. On mettait des fanaux sur le bord parce qu'on pouvait entrevoir prendre la route principale puis se rendre là. Ce n'était pas une route bien passante, mais il passait quand même des autos. Et puis, ça, ça s'est fait assez souvent. Et puis, dans le temps des fêtes, des fois, on faisait ça pour faire juste des tournées avec les chevaux, avec les sleets. Puis, on mettait du monde là-dedans et de la poille, on s'assoyait là-dessus. Puis, on faisait des tournées avec ça. Et puis, les femmes, les autres jouaient ensemble, puis les hommes ensemble, puis les enfants, ils se tiraillaient. Est-ce qu'il y avait, chez vous, est-ce qu'il y avait des, comme chez nous, nous autres, en allant à la messe de minuit, mais il y avait le réveillon. C'était une grosse affaire, le réveillon? Quand on revenait de la messe de minuit, c'était là que ça commençait. Le monde, il s'est venu à la maison. Où nous autres, on allait ailleurs, ça dépend. Des fois, on était invités ailleurs. Et puis, c'est déjà arrivé un jour de l'an qu'on avait été sur des voisins qui étaient quand même à une couple de mille. On y avait été à un snowmobile. Parce qu'il y avait beaucoup de neige. Tout le monde avait ça quasiment à des snowmobiles. Les taxis, il y avait ça. Les docteurs avaient ça. Black and white taxis, il n'y avait trois. Quasiment tout le monde avait ça. On avait été là. Et puis, c'était à minuit. À minuit, tu mangeais. Puis là, tu mangeais. Puis les bonhommes, ils buvaient de la boisson. Et puis, mon grand-père, lui, le jour qu'on allait lui donner à la main, le jour de l'an même, il faisait ça avec du blé. Il faisait ça avec du blé. Il faisait bouillir ça. Puis il se faisait une boisson avec ça. Et nous autres, on s'est défendu de toucher à ça. Et ça a l'air que c'était fort. Parce qu'à chaque fois qu'il prenait un verre, il grimaissait. Il avait donné ça aux poules. Et à un moment donné, puis les poules marchaient tout croche. C'était tout... Son grain qu'il avait fait bouillir avec... C'était peut-être comme du caribou, quelque chose de même que tu faisais. Oui, 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 oui. Il y avait... Est-ce qu'il y avait... Toi, tu as travaillé à plusieurs places. Tu as travaillé aussi comme frappeur pour le gouvernement. Vas-tu nous dire ça? Oui, c'était... Oui, c'était... J'en ai fait pour le ministère de la faune pour trapper le... Quand le coyote a commencé à arriver ici, il n'y en avait pas avant, mais il est monté, c'est le coyote, puis les loups. Quand il y avait des ravages de chevreuils, ou ce que c'est, des airs de dispersion, on dirait que les chevreuils, et puis... Il y avait des hivers, il y avait bien de la neige, puis les loups et les coyotes, ils en tuaient bien des chevreuils. Fait que là, on faisait... Moi, puis je travaillais avec un garde de chasse qui est... Puis lui, qui était dans son secteur. Moi, je tendais les pièges avec lui, puis quand on les poignait, bien là, on les abattait. Puis eux autres, ils ramenaient ça aux biologistes, les carcasses. Et puis, ça arrivait souvent, plus souvent que ça, c'est qu'il y avait des... La voillerie municipale, il y avait des chemins qui étaient inondés complètement. Fait que là, il nous demandait d'aller poigner les castors pour un slav tout le temps. Et puis... C'était ça. Il y avait des beaux arbres dans la cour, puis les castors commençaient à agriger après. Ils avaient regardé les arbres. Fait que là, on allait... On allait capturer les castors. Puis nous autres, on avait pas du temps. La peau était pas bonne, parce que c'était l'été, quand on faisait ça. Fait que là, on lui demandait... La peau est pas bonne, on lui chargeait 25 piastres. C'est qu'à ce temps, on comprenait. On les poignait. Puis après ça, on pouvait sauver leurs arbres. Ouais, ouais. J'étais dans... J'ai été dans... Continue, continue. Et puis... Oui, la rivière Noire, j'avais rencontré un monsieur qui était là. Lui, c'est lui-même qui s'était dit qu'il était métisse. Il restait dans un... une espèce de cabane qui s'était faite, c'était grand, en polythène. Puis en dedans de ça, il avait monté une tente, puis un gros poêle. Puis il restait là-dedans l'année. Et puis... Si on continuait plus loin, là, j'avais jasé avec lui pas mal, puis il m'avait dit « Pau-Arientel en haut ». C'est là que j'ai vu les très... D'après moi, c'était le meilleur trappeur du Québec qui était là. Les Jim Lake en haut, tout ça, la rivière Noire, c'était tout des... C'était des métisses de Fort-Coulonge. Et puis... C'était des bons trappeurs. Ouais. Ça veut dire de ta carrière, t'as rencontré beaucoup de gens. Oui, oui. Ah oui. J'en ai bien rencontré. J'en connaissais beaucoup. C'était ça. Mes frères, si on regarde mon père, lui, à un moment donné, quand il était plus tard, je revenais plus... Il avait fait le... Il avait étudié... Il avait travaillé avec un dynamiteur puis finalement, lui, il avait eu son permis pour dynamiter. Ça fait que là, il était dynamiteur. Il faisait des jobs pour les touristes de lui faire sauter des roches puis des affaires comme ça. Et puis mon frère, lui, il avait trois ans plus vieux que moi, il travaillait avec mon père puis quand mon père est décédé, c'est lui qui a pris la ronde. Lui, il est décédé à 49 ans. Ça fait que ça rend pas été long. Mon autre frère, c'est celui qui reste avec moi. Il reste ici à côté. C'est le plus jeune. Lui, il travaille toutes sortes de jobs. Il n'a jamais travaillé pour un autre. Il a tout travaillé pour lui-même. Il avait des machines de vie, des bulldozers puis ça fait la même. Là, il est gardien pour une grosse maison. Une grosse, grosse maison. Il s'accupe de voir est-ce que tout fonctionne pour pas qu'il... le tissu de neige à couverture l'hiver, il fait rouvrir ça puis nettoyer l'entrée. C'est à peu près comme ça. On a juste deux R2 sur les six. Ça fait que votre vie, depuis que ça a commencé, ta vie, depuis qu'elle a commencé, c'était une vie qui était pas mal simple, tranquille, active, mais pas mal... Oui, oui. Puis tu as rencontré beaucoup de métiers dans ta région. Oui, bien c'est parce que c'est... D'un instant-là, le monde, c'est que il... Moi, j'ai commencé à développer le socle plus grand. Ça fait peut-être 20 ans, 15 ans. Là, on a fait des représentations qu'on a été... On a invité aussi par les Mohawks pour aller faire l'entrée avec nous autres au Batcha. Le Batcha, c'est un école de réforme pour les jeunes autochtones. puis à tous les ans, les Mohawks de Ganawage, ils allaient là puis ils faisaient les temples puis tout ça. Il y avait des Indiens qui venaient des Anishinaabés qui venaient de Val-d'or, tout ça. Ils faisaient que les gens étaient invités à manger ça parce qu'ils avaient traditionnellement avec le drapeau, le drapeau Métis puis on avait beaucoup de livres qu'on avait qu'on donnait au monde. Beaucoup de renseignements que le monde nous demandait ce que c'est que je vous souhaite qu'on peut-tu savoir si nous autres on l'est. Là, je disais faites une généalogie, allez voir dans vos familles, allez voir les vieux qui restent avec eux autres. Il y en a qui après ça sont revenus. Là, je parle de la Nation de Métis sur le Québec. J'en ai eu on arrive à la fête de l'émission et c'est quoi ton dernier mot pour les nations de Métis au Québec? C'est quoi ton dernier mot pour les Métis? mon dernier mot c'est que tout le monde se joigne et hâte de tenir tête devant les gouvernements parce que si on s'en va là disons qu'il faut être unis il faut être unis ensemble il faut être capable d'être unis et honnêtes entre nous. Jean-Guy je te remercie beaucoup pour avoir participé à la question Métis à CFRH 88.1 et 106.7 et on se parle bientôt merci beaucoup là